salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors c'est une petite vidéo pour expliquer que je suis un peu déçu de voir qu'il y a des gens vraiment ils sont pas cool avec deux retraités moi j'aime bien les suivre franchement ils sont très pros dans leur manière de faire mais à la grosse différence des autres personnes enfin pas beaucoup mais eux ils font du blender entièrement en français alors si vous aimez le français si vous aimez utiliser des logiciels mais vraiment entièrement en français allez voir cette chaîne cette personne s'appelait blender dn33 et il a viré sa chaîne parce qu'en fin de compte il y a quelqu'un qui l'a embêté qui a fait des remarques et pas top bon après tout dépend des personnes mais quoi qu'il en soit je me suis dit je vais faire un peu de publicité pour qu'au moins vous puissiez revenir sa chaîne alors moi il y a deux personnes que j'aime bien au niveau des vidéos puisque même si c'est en français il n'y a aucun problème vous pouvez faire très rapidement la différence entre par exemple ce qui est marqué en anglais ou ce qui est marqué en français sachant que vous pouvez aussi mettre votre interface en anglais et après que les sous-titres en français ce que je fais puisqu'il ya vraiment beaucoup de choses à comprendre sur blender donc faut pas croire c'est pas si évident que ça mais ce qui est cool avec ces deux personnes donc les deux personnes que je vous cite il s'appelle donc dj nebreda alors là par contre dj effectivement comme disait eric met ton email pas terrible laisse les commentaires filtre les tu verras ça se passera beaucoup mieux bon après c'est ton choix il n'y a pas de souci et l'autre personne que je vous parle donc c'est svm6 voyez ici ici vous avez svm6 si vraiment vous voulez apprendre ils sont très ils sont sont deux retraités ils sont tranquilles ils font leur ils font leur leur modélisation mais leur modélisation sont vraiment aux petits oignons il faut vraiment du travail de qualité voilà pour ça c'est la petite information donc en fin de compte j'ai été étonné parce qu'à un moment j'aime bien regarder les vidéos de dj nebreda ou alors des svm6 et puis à ce coup ben j'ai vu que sa chaîne avait disparu j'ai un peu compris pourquoi après mais je me suis dit bon dommage donc là je vois qu'il a réouvert donc je vais vous montrer où c'est elle s'appelle maintenant ici blender est en français voyez là il a mis tout ça c'est clair et net et il a évidemment il recommence qu'il a viré toutes ses vidéos et il recommence moi je me suis bien entendu abonné si vraiment vous cherchez des chercher à jouer avec blender mais en français 100% en français je ne peux que vous conseiller ces deux chaînes il y en a d'autres mais déjà je voulais donner un petit coup de pouce par rapport à donc dj nebreda qui est qui a créé sa nouvelle chaîne voyez c'est ici vous suffit de cliquer sur abonné la petite cloche et c'est bon et après vous allez pouvoir vite voir ce qu'il fait bien entendu là il vous dit oui c'est marqué ici je reviens c'est qu'il explique pourquoi il a fait ça bon ben voilà c'est comme ça il ya des gens qui sont pas cool c'est très facile de critiquer les gens vous savez moi je suis à la fois youtubeur et formateur et il ya beaucoup de gens qui font des remarques très désobligeantes ou qui vont critiquer les gens mais ils se rendent pas compte du travail que c'est c'est une passion heureusement parce que sinon ça serait compliqué mais il ya des gens qui vont pas accepter c'est comme ça en tout cas dj bon courage moi je voulais te faire cette vidéo là je vais la mettre aussi sur le groupe facebook où il ya énormément de personnes qui vont sûrement être intéressés qui vont revenir chez toi rapidement voilà écoutez j'en avais pas plus par rapport à cette vidéo je voulais juste donner un petit coup de pouce à deux collègues alors svm6 bien entendu il n'y a pas de souci mais je voulais au moins par rapport dn 33 donc c'est dj nebreda je le rappelle lui donner un petit coup de main un petit coup de pouce pour que d'autres personnes viennent le voir parce que je sais que ce sont des passionnés ces deux personnes là sont des passionnés et c'est vraiment dommage de gâcher pour quelques quelques personnes qui ont fait des propos bon bah qui étaient déplacés ou qu'on dit n'importe quoi c'est toujours facile de critiquer des personnes et c'est toujours plus dur comme on dit c'est toujours plus facile de faire le mal que de faire le bien bon bah c'est comme ça qu'est ce que vous voulez c'est la vie je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye